Victor Hugo À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt La nuit était fort noire et la forêt très sombre. Herman à mes côtés me paraissait une ombre. Nos chevaux galopaient à la garde de Dieu. Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres. Les étoiles volaient dans les branches des arbres comme un essein d'oiseau de feu. Je suis plein de regrets, brisé par la souffrance, l'esprit profond d'Hermann est vide d'espérance. Je suis plein de regrets, ô mes amours, dormez. Or, tout en traversant ces solitudes vertes, Herman me dit « Je songe aux tombes entre ouvertes ». Et je lui dis « Je pense aux tombes refermés ». Lui regarde en avant, je regarde en arrière. Nos chevaux galopaient à travers la clairière. Le vent nous apportait de lointains d'Angénus. Il dit « Je songe à ceux que l'existence afflige, à ceux qui sont, à ceux qui vivent ». Moi, lui dis-je, je pense à ceux qui ne sont plus. Les fontaines chantaient. Que disaient les fontaines ? Les chênes murmuraient. Que murmuraient les chênes ? Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis. Herman me dit « Jamais les vivants ne sommeillent. En ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux veillent ». Et je lui dis « Hélas, d'autres sont endormis ». Herman reprit alors « Le malheur, c'est la vie. Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux. J'envis leur fosse où l'herbe pousse, où ses feuilles les boivent. Car la nuit les caresse avec ses douces flammes. Car le ciel rayonnant calme toutes les âmes dans tous les tombeaux à la fois. » Et je lui dis « Tais-toi, respecte ton noir mystère. Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre. Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois. C'est ton ange expiré. C'est ton père et ta mère. Ne les attristons point par l'ironie amère. Comme à travers un rêve, ils entendent nos voix. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada